et bien le bonjour tout le monde c'est mr fricot j'espère que vous allez tous bien donc on reprend sur mario et sonic aux jeux olympiques 2016 donc je kiffe à mort ce jeu j'adore j'adore et j'adore donc on continue avec des petites épreuves qu'on aurait potentiellement pas fait donc je tourne bien sûr cet épisode à la suite du premier parce que j'adore je kiffe je kiffe je kiffe et donc on était parti sur du foot et je voulais voir la différence avec l'autre fonction si c'était les foot de rêve ou pas donc on va reprendre la petite équipe de la dernière fois je crois que c'était sonic selveur mario et nous mêmes notre nuit bien évidemment donc duel de foot sinandia ok donc le terrain n'est pas du tout le même ouais il ya des super coups donc c'est bien ça c'est bien le foot rêve en franchement j'adore donc accumuler des points de duel et ouais c'est ça donc on accumule des points en jean des duels je sais pas trop comment et donc ça nous permet d'avoir de et si remarque un but avec les 16 points on gagne les 16 points c'est ça accumuler des points de duel et marquer un but pour tous les remporter à la fois la jauge à tes pieds se remplit à lui à dans le hockey rempli à peu peu à peu quand elle est pleine appui sur zl ou à pour déclencher une attaque plasma lorsque t'as jaugé en maximum des frappes deviennent des tirs plasma tu peux maintenir un pour effectuer un tac plasma qui se prolongera jusqu'à l'épuisement de la jauge et puis il n'y a pas de fautes c'est ça qu'est bien ok d'accord merci donc c'est bien ça c'est bien le football rêve moi j'appelle comme ça certains vont me dire mais pico ça s'appelle pas comme ça t'es chiant mais moi j'ai toujours appris avec tout ça c'est un petit peu mon défaut c'est que j'ai joué à la version de 2008 donc je suis un peu de mal en de me remettre dans le bain je m'en excuse bien évidemment parce que certains vont rager donc là ils viennent nous marquer c'est 18 buts oulala faut qu'on se remette à par rapport à tout à l'heure tout à l'heure pour moi mais la dernière fois pour vous le match simple il est plus facile de trouver oulalala hop tir plasma ok ah on peut percuter le gardien ok ok il faut qu'on marque on a déjà 10 points d'avance donc si on marque ça fera potentiellement ben je sais pas en fait je sais pas trop combien de points on marque je crois que c'est je sais pas eux ils en ont marqué 5 ils en ont bien marqué 5 on est d'accord les amis donc hop c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai hop on va passer à sonic sonic s'est fait reprendre la balle c'est compliqué c'est compliqué cette épreuve de rêve franchement mais bon hop sonic et la tire plasma donc gardien hop et on a marqué donc 5 buts ça nous fait quasiment 19 points donc on leur est passé devant donc voilà donc ça fait franchement j'adore j'adore c'est ce jeu franchement les mario et jose un api tout ça c'est pour moi le l'un des web de la licence l'un des débat pas meilleur mais il ya un des jeux sur lesquels j'ai plus joué de nintendo et franchement c'est celle sur laquelle je trouve que je me suis plus amusé voilà donc c'est pourquoi j'ai gagné 10 points c'était un tir plasma quand on fait un tir placement mais 10 points c'est ça peut-être oui donc c'est celle sur laquelle je me suis plus amusé puis j'aimais bien parce que avant il y avait je dis avant dans la version de 2008 on avait le droit d'avoir plusieurs parties et donc les plusieurs parties trois parties je crois et les trois parties les records des trois parties étaient là et on voyait qui était le plus fort dans les parties et c'est et à chaque fois j'aimais bien battre le record des personnes qui étaient de la partie de mes frères et donc voilà il n'y avait pas que mes frères il y avait aussi ma mère qui jouait c'était c'était marrant d'ailleurs elle joue pas beaucoup de jeu franchement les mario elle y a joué c'est c'est une des listes mario et sonic c'est les licences dans lesquelles elle a le plus joué donc là on est en train de les laminé 57 à 18 donc ça va mario tout ça c'est son époque mais d'ailleurs c'est grâce à elle que que je joue actuellement parce que c'est à deux à l'avé c'était grâce à elle que j'ai connu les jeux avec la 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 sega mega drive donc pour ceux qui connaissent une très ancienne console donc j'ai connu grâce à ça les jeux c'était sur sony que je sais plus trop le nom sonic et rose ou quelque chose comme ça c'était sony qui c'était les niveaux et ça faisait en trois parties en fait c'était niveau en trois parties partie une un peu comme ça une launcher ceux qui voient ce que c'est c'était un peu un mario comme ça et à chaque fin du coup de trois petits étages on avait un boss une doctrine man qui venait etc et nous je sais pas pourquoi chaque fois docteur iman je sais pas si vous ça vous l'a fait justement en commentaire et docteur iman qu'on était plus jeune avec mes frères on l'appelait docteur robotique pourquoi je ne sais pas je ne sais pas je pourrais pas jamais vous le dire pourquoi mais on a toujours appelé docteur robotique elle ça va pourquoi est ce que c'est parce qu'il était méchant ou je sais pas d'où que ça sort docteur iman se transformait en docteur robotique il me semble parce qu'avant il s'appelait comme ça docteur robotique ou je sais plus exactement donc ça reste à voir donc là on est la mine donc on va finir le petit le petit match tranquillou sincèrement ça est sympa donc franchement j'adore j'adore le jeu je vais vous le répéter mais j'adore le jeu donc c'est sûr que je vais jouer de mon côté je vais je vais kicker dessus à mort quand j'ai le temps bien sûr je pense que franchement là ça donne vraiment envie d'avoir une capture hd un avert média ou un truc comme ça parce que là c'est un jeu que que j'ai envie de vous faire donc voilà allez partons sur l'équitation c'est une nouvelle épreuve donc j'ai jamais eu l'occasion je sais pas donc partons sur l'équitation donc qui allons nous prendre donc je pense qu'on nous allons prendre à nous et très logiquement on va on va se prendre on est l'invité d'honneur donc on va se prendre sous notre propre omis pour les épreuves voilà alors appuyer sur un au signal part et pour commencer l'épreuve appuyer sur un quand tu passes sur les balises bleues pour exécuter une voltige et augmenter ainsi ton score maintien à pour prolonger la voltige il sera plus difficile de tourner appui sur un quand tu passes sur les balises rouges pour sauter par dessus les obstacles ok donc on va voir comment se débrouillant parce que moi je suis là franchement c'est la première fois que je fais de l'épreuve comme ça même dans un jeu d'équitation j'ai jamais eu l'occasion de le faire parce que l'équitation est arrivé dans dans le jeu de londres 2012 et je vous avoue que c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué pas parce que voilà j'aimais pas ou c'est parce que à l'époque il était sur oui et on n'avait pas la oui et c'est vrai que depuis j'aurais pu l'avoir mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir l'acheter c'est vrai j'aurais pu mais bon c'est pour ça je même là je voulais vous faire j'ai pensé et je me suis dit je vais attendre les logiciels de montage et d'avoir l'ordinateur le pc et de vous faire les logiciels pour faire même le 2008 sur ds et je me suis dit non attends pico mieux vaut que t'attendes plus tard et donc le 2016 est sorti entre temps et du coup je me suis dit autant les faire vu que c'est des jeux qui aiment bien autant vous faire le dernier et puis on n'en parle plus et j'ai des petits jeux déjà que je vous réserve des jeux game boy que je vous ai réservé à vous faire sur le let's play mais pour l'instant c'est comment vous dire un peu risqué parce que j'ai pas les logiciels de montage je voudrais vous faire avec le logiciel de montage mais pour l'instant c'est assez dur donc on verra bien donc 293 points 1 minute 29 je sais pas du tout comment ça se calcule pourquoi on est à 295 ok du coup on a perdu vous savez quoi voilà on va la refaire je veux gagner premier up donc oui il ya des petites épreuves comme ça qu'on va refaire plusieurs fois donc l'intro vous voyez j'ai repris l'ancienne intro pour le premier épisode c'était le premier donc j'essayais de faire un truc assez classe quoi l'intro du jeu donc voilà là on reprend la vieille intro donc dites moi si vous voulez toujours qu'on prenne cette intro là ou qu'on fait partie du jeu qui fait vraiment vraiment partie du jeu l'histoire du gameplay tout ça donc je ferai avec vos commentaires bien sûr dit que tout en commentaire je lis tous vos commentaires et j'y réponds enfin j'y réponds quand c'est intelligent aussi ou quand vraiment ça me fait aussi un petit peu rigoler voilà mais oui mais j'essaye de faire en sorte de pouvoir lire tous vos commentaires essayer de voir tous vos commentaires parfois j'y réponds pas mais je le lis quand même vous en faites pas c'est juste que si j'y réponds pas c'est parce que j'ai pas eu l'occasion qui répondent ou j'y regardais je me suis dit je vais répondre plus tard et j'oublie ça m'arrive d'oublier de parfois et je me dis mince et puis voilà ou parfois c'est parce que je n'ai pas vu tout de suite votre commentaire etc donc voilà donc là la prochaine étape donc comme tout dit ça sera la ds c'est arrivé comme ça normalement de là j'aurais dû commander le pc mais la ds et j'ai un petit souci avec elle donc je suis obligé de la reprendre donc ça va me décaler peut-être pour noël pour l'ordinateur pour le bon pc donc ça sera peut-être un pc portable vite fait donc là on a fini premier donc c'est bon on va refaire une petite épreuve et puis on va s'y laisser là donc pour le pc je vais voir et puis on verra bien gymnastique tiens je vais voir s'ils ont regardé avant c'est avec la poutre on courait on faisait une petite figure tout ça on courait on sautait à la poutre et puis on atterrissait il fallait bien atterrir etc donc voyons voir gymnastique rythmique donc c'est plus du tout la même chose des étoiles de rythme à travers l'écran du de haut en bas appuyez sur le bouton quand elle touche la ligne si elle touche la ligne gauche appuyez sur si elle touche la ligne droite appuyé sur un appuyé sur le monde appuyé au bon moment quand c'est toi le bonus touche la touche la ligne pour voir temporairement utiliser indifféremment les deux boutons appuisent sur le bouton affiché à l'écran au moment où le cercle de touche tu exécutera un geste gracieux ça me paraît compliqué donc ah il ya plusieurs modes donc s'écoutent plusieurs musiques donc cette épreuve on va la faire plusieurs fois donc c'est moi ça va et donc bien sûr finir pour donc on va essayer donc je vous garantis rien super super nickel si je m'en sors plutôt bien ça me rappelle un petit peu les jeux de de danse de musique donc c'est super sympa franchement j'aime j'apprécie 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 énormément la façon de faire donc c'est sympathique donc il faut juste que je m'améliore donc c'est niveau facile imaginez vous le niveau difficile ou expert donc donc je connais pas du tout le jeu franchement j'ai plein d'épreuves que je connais un petit peu avec les nouveaux avec les anciens jeux et j'ai des épreuves que je connais pas du tout qui sont apparus donc là il faut que je maintienne c'est ça un peu comme les jeux de musique donc j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux de musique donc je vois comment ça fonctionne un petit peu mais franchement ouais c'est sympa donc comme jeu de musique à lesquels que j'ai eu l'occasion de jouer donc c'est avec mon ami kaimin tv aller voir sa chaîne d'ailleurs très il fait des très bons gameplay et franchement de meilleure qualité que moi mais c'est un petit peu normal mais plus tout ce que j'ai fait et ben on s'en fiche on a gagné le problème donc vous savez quoi j'ai envie de retenter mais je sais pas on est déjà à 14 minutes est ce qu'on va retenter une petite danse en normal voilà donc mon ami gaming tv qui a fait un petit jeu de danse donc une fois je suis passé chez lui et j'ai eu l'occasion de tester par un jeu accessibilité portail des tournois ah les tournois sont bien disponibles donc les tournois les blocs avec les pièces je sais pas ça y est les jeux olympiques ont commencé cette année tu vas avoir l'occasion de te mesurer à des me venu des quatre coins du monde tiens prends cette tenue de me en guise de cadeau de bienvenue de la part de mario et moi tu as de la chance d'avoir des potes aussi généreux porte les fièrement elle iront très bien avec une médaille d'or si et si tu veux en changer passe à la poussada si tu ne sais pas où c'est cherche billes en gros costa un gros costaud violet ensuite une fois que tu te souviendras tu sortiras d'attaque rends toi au portail des tournois et annonce au taute bleue que tu viens faire une razia des médailles tenu rio officiel a tenu rio officiel b tenu officiel c tenu donc voilà les amis on se quitte pour ce deuxième épisode de mario et sonic aux jeux olympiques donc la prochaine fois on continuera les petites épreuves que je n'ai pas fait pour les découvrir savoir comment les comment jouer avant d'attaquer les tournois donc à celui à la big je connais parce que j'ai joué à mario 1 au salut bienvenue dans le poste dans la la poussada pose moi toutes les questions que tu veux moi je m'appelle big la poussada c'est l'endroit où tu peux voir tout un tas de trucs qui te concernant tu peux par exemple consulter tes collections modifier ta tenue de mie et tout le tout et tu peux également accéder à l'ivers où tu peux partager tes impressions avec d'autres joueurs je parie que ça doit être rigolo ça aussi tu peux venir ici tant que tu veux alors si jamais l'envie te prend n'hésite pas à faire un tour je n'ai pas grand chose d'autre à faire alors vous non plus n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas également à laisser un petit commentaire voilà ah ah d'accord les tenues ah mais ah ok les tenues elles servent de t'améliorer tes statistiques donc cette nuit là améliore la puissance et la vitesse avec un petit peu d'habilité là ça me manque aussi un peu des deux un petit peu des deux mais un peu plus de puissance que voilà là c'est un peu plus de vitesse là c'est égal quoi et là c'est vraiment l'habilité savez quoi je pense qu'on va partir sur cette tenue là qui m'augmente l'habilité l'habilité ça peut être utile donc on va partir comme ça donc je vous dis merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de mario et sonic aux jeux olympiques de rio 2016 et je vous dis à dans ce prochain épisode ou dans un prochain let's play bien évidemment parce que vous n'êtes pas tous à regarder que ce let's play là et donc je vous dis merci pour tout merci pour d'ailleurs le grand accueil de la série je pense que je vais en mettre tous les mercredis franchement ce jeu c'est un des jeux que je voulais vous faire mario que je voulais jouer et là que j'ai l'autre bah de toute façon je pense que même si dès que la ds elle arrive que je vous recontinue vos let's play ça sera un let's play bonus que je tournerai bah à l'avance ça prend pas longtemps à tourner c'est sympa c'est cosy et c'est surtout super fun moi je kiffe là je suis en total kiffe j'adore 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 c'est un truc de ouf donc comment se nomme cette plage déjà copacabana donc ça vient de mario je n'ai jamais vu un littoral aussi charmant donc ouais les personnages on verra après donc merci d'avoir regardé allez bye tout le monde